Dans ma jeunesse ambulatoire, je n'ai traversé que des friches. Mais l'histoire de ces territoires et de vos conquêtes est très riche. Entre autres divertissements, j'ai pu découvrir l'Amérique. Dans le 19ème arrondissement, 75ème quartier de Paris. Je gravis un jour le sommet d'une de ces buts chaumaux. Ma licence sur le parapet, l'est fait toujours près du limon. Et quand je voulais redescendre de ces carrières d'Amérique. Je tombais sur le pont de Flandre, dont je connaissais la musique. Ainsi parfois, même souvent, assis au chaud dans l'autobus. Je traversais en coup de vent la place du Rhin et d'Amérique. Je n'étais pas venu en vent dans cet arrière-pays tranquille. Je découvrais cette province qui paraissait même être humile. Choisissant les toits d'alentour, toutes les cingognes de l'Alsace. Venez se percher au bonjour dans le calme de cette place. Au milieu trône est une grâce que je saluais au passage. Mais son charmant sourire de glace laissait de pierre son beau visage. Un métropoussif et bruyant desservait la station d'Amérique. Ce bon fleuveur sans affluent était seul à son habitude. C'est le lendemain de la guerre qu'on lui subordonna le rang. Mais cette place n'avait guère besoin de l'encombre aux voisins. Voici donc écrite d'un jet et tiré de mes rêveries. Cette petite histoire que j'ai classée dans mes viennoiseries. Bien sûr, les nuits manquent de Vienne, la valse du café Mozart. Et le Harry, la himotem, qui est sa plus belle oeuvre d'art. Des provinces conquises avant l'exil sous d'autres latitudes. Voici balayé par le vent, la place du Rhin et d'Agnu.